Opticien, c'est le plus beau métier du monde. D'ici 2030, 40% de la population mondiale va être atteinte de presbytie. Je suis double olympienne, 10 fois championne canadien dans des scrims, et maintenant je suis au Comité de l'Empire canadien. Performer, c'est-à-dire d'être à mon meilleur, avoir un objectif qui est extrêmement élevé. Quand le diagnostic de la presbytie est tombé, il y a eu un énorme déni. Mais j'avais vraiment des coups en tête, j'avais une fatigue. Alors là, ça a été « ok, ça suffit, il y a une solution à ça, il fallait que j'aille me chercher des lunettes. » Mon auditien m'a proposé des verres progressifs, et tout de suite, j'ai vu une adaptation rapide quand j'ai mis les lunettes, parce que mon oeil n'avait plus besoin de forcer les verres. Le fait de porter mes lunettes, j'ai comme l'impression que c'est comme quand je mettais mon masque, je suis prête au combat. Je mets mes lunettes, je suis prête à aller au travail. La presbytie fait en sorte que la vision de près va être affectée. On va recommander des lentilles qui vont se rapprocher le plus possible de la vision naturelle, comme les Varilux d'Essilor. Voir plus, vivre plus. Essilor.